... Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal du Grand Magal de Touba, c'est parti pour le sommaire. 9 morts et des centaines de blessés, c'est le bilan provisoire tiré par les sapeurs-pompiers. Ils sont au nombre de 434 déployés dans la ville sainte de Touba pour les besoins de la célébration de la 122e édition du départ d'exil de cher Ahmadou Bamba. Dans ce journal, vous entendrez le lieutenant-colonel Moussa Nyan de la brigade des sapeurs-pompiers. Pour réduire sensiblement les cas d'accident, entre autres incidents, le lieutenant-colonel Moussa Nyan mise sur le respect du code de la route. Abdullahi Baldé n'a pas effectué le déplacement à Touba. Il a été représenté par une forte délégation. La charrette est le moyen de transport le plus en vogue à Touba lors de la célébration de la 122e édition du départ d'exil de cher Ahmadou Bamba. Nombreux sont les pèlerins qui utilisent la charrette pour se déplacer dans la ville sainte. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres de développement cet après-ci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, neuf morts et des centaines de blessés. C'est le bilan provisoire tiré par les sapeurs-pompiers au nombre de 434. Ils sont déployés partout dans la ville sainte de Touba. Le lieutenant-colonel Moussa Nyan donne les détails de ces accidents. Depuis que nous sommes là le 27, nous avons effectué 55 interventions. Et dans les 55 interventions, il y a 49 accidents de la circulation qui ont engendré globalement 363 victimes, dont 354 victimes assistées, sauvées et évacuées au niveau des structures sanitaires et malheureusement 9 décès. Et parmi les 9 décès, il y a 4 qui sont décédés ce matin, donc suite à des accidents de la circulation. C'était le lieutenant-colonel Moussa Nyan qui donnait les détails des différents accidents pour réduire sensiblement le nombre d'accidents, entre autres incidents, lors de la célébration du départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Le lieutenant-colonel Moussa Nyan mise sur le respect du code de la route. Voilà, donc la brigade a engagé en fait 424 éléments, comme je vous l'ai dit, et une cinquantaine de véhicules. Parmi les 50 véhicules, donc il y a 29 ambulances et 12 engins d'incendie. Et 3 camions, 3 camions gris, donc pour les déplacements des véhicules sur la voie publique. En fait, le message que je vais envoyer à l'endroit de nos concitoyens, c'est d'être encore beaucoup plus prédents. Et ceux qui ne sont pas encore partis, de bien préparer les véhicules, de respecter le code de la route, mais aussi de respecter son concitoyen qui est devant lui. Parce que le chauffeur qui est devant vous, si vous voulez, coup, 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 donc faire un dépassement, parfois qui est dangereux, parce qu'il y a les véhicules de transport qui viennent de Touba pour rallier Dakar, et parfois vides, et qui ne roulent pas doucement. Donc tout dépassement est un dépassement dangereux. Et plus les gens s'approchent de Touba, plus la circulation est beaucoup plus serrée, beaucoup plus dense. Le patron de l'union des centristes du Sénégal, UCS, Abdoulaye Baldé, ne s'est pas rendu dans la ville sainte de Touba. Abdoulaye Baldé a été représenté par une forte délégation conduite par Nicole Gakou, la directrice des structures de cette formation politique du maire de Jigensor, donne les raisons de l'absence d'Aboulaye Baldé. Le président Abdoulaye Baldé est en déplacement, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu un accident sur la VDN. Et c'est raison pour laquelle nous avons estimé qu'il devait rester un peu plus au calme. Et d'où la présence de cette forte délégation de l'union centriste pour venir le représenter dignement. Il n'y a pas de rumeur, il se porte comme un charme, Alhamdoulaye, par la grâce de Dieu. Il s'en est sorti avec une toute petite égratignure, mais néanmoins, puisqu'il nous faut ménager notre monture, nous préférons le garder bien au chaud. Le président Abdoulaye Baldé et l'ensemble des membres de l'union centriste du Sénégal nous ont demandé de venir apporter notre ziar à l'autorité la plus religieuse, la plus grande, la plus importante, qui est Seng Sidi Martar Khadim Rassou. Nous sommes venus avec un message de paix, un message de reconnaissance en digne fils du Sénégal. Nous sommes venus pour présenter nos allégeances au Marabout, à l'ensemble de nos amis et partisans mouris. La charrette est depuis quelques jours le moyen de transport le plus en vogue à Touba pour les besoins de la célébration de la 122e édition du départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Nombreux sont les pèlerins qui utilisent son moyen de transport. Tous les moyens sont bons pour se déplacer dans la ville de Touba. Si certains préfèrent un bus ou autre voiture, d'autres utilisent les charrettes au moyen de transport devenu le plus prisé des pèlerins mourides. Oui, prendre la charrette est une bonne chose. En tout cas, on remercie Dieu. C'est un bon moyen de transport, surtout en cette période de magal. Le prix du transport a connu une hausse. Il était avant le magal à 50 francs CFA. Aujourd'hui, il faut le double pour prendre place à bord d'une charrette. Le prix du transport de la charrette a connu une hausse. Aujourd'hui, il faut 100 francs. Ce n'était pas le cas avant le magal. Mais c'est à cause du magal que le prix a connu une hausse. Nous voulons aussi faire une bonne affaire, amener de l'argent, surtout pour notre famille. L'embouteillage est le casse-tête des charrettiers malgré qu'ils reconnaissent la hausse de leur chiffre d'affaires. Nous n'avons pas encore de problème, même si quelquefois on rencontre des clients qui sont compliqués, qui marchandent de même le prix. En tout cas, pour le moment, le travail s'effectue bien. L'embouteillage, oui, c'est notre problème actuellement. Même si vous avez des clients, il faut beaucoup de temps, de patience pour arriver à la destination. La célébration du grand magal de Touba est un moment de prière, de communion et de retrouvailles des fidèles mourides. Mesdames et messieurs, ce télément m'est fait à cette édition présentée par Tapa Tunkara. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro consacré à l'actualité du Grand Magal édition 2015. D'ici là, l'information continue sur www.igf1.sn. Sous-titrage Société Radio-Canada